C'est parti, je suis Mathias Lukax pour X-UE Architecte. On a fait des bâtiments emblématiques, plutôt culturels, dans notre production. En Corée, le musée de la préhistoire, plus récemment le pavillon français à Milan, expo universelle en bois démontable, et plus récemment encore la cité du vin à Bordeaux. Notre branche parallèle, c'est aussi la recherche sur des façades végétales et algales. On s'amuse à ça depuis 5 ans. Je vais vous expliquer plutôt le côté algale qui est en développement actuel. C'est venu il y a 5 ans environ. On avait un peu de temps pour rêver d'une ville flottante dépolluante qui pouvait s'autosuffisir, et puis des bâtiments qui s'autosuffisaient avec des plantes, une biodiversité aussi qui venait dessus, avec donc une réflexion sur des bâtiments qui seraient le support de végétation, le support aussi d'algues, de planctons, donc pris de la mer directement pour en faire... On s'en est aperçu de la réelle... C'est un système vertueux en fait. Le plancton, on a su tout de suite qu'on pouvait en faire de la biomasse. Et donc voilà le plancton dans l'histoire. C'est une petite algue qui consomme du CO2, donc on peut la nourrir, on peut la produire, et on peut en extraire, vous voyez tout en bas, par cracking. On peut en sortir de la vraie matière ajoutée en cosmétiques, en aliments si on peut en manger. Donc on s'est amusé aussi à imaginer ça sur des façades, avec des fabricants espagnols, donc là c'était avec des éprouvettes en façade plutôt. Donc on voit le système en façade, on consomme le CO2 de l'urbain et de l'intérieur du bâtiment pour en refaire de l'eau 2, de l'oxygène, et des pollués en même temps, et en sortir une biomasse. Voilà donc quelques images qu'on avait en tête, qu'on a développées, et c'est des premiers brevets qu'on avait pu faire il y a 5 ans, pour nous emmener sur d'autres rencontres, plus sérieuses encore avec le CNRS plus tard, avec d'autres ingénieurs aussi. On a commencé à avoir tout un consortium pour développer ces prototypes, et puis en faire des vrais essais en taille grandeur. et mettre en place tout le mécanisme de fluide, puisque c'est de l'eau bien sûr, il y a des algues à l'intérieur, et on a continué à regarder ça sur Paris, ici à Nanterre, par exemple à faire des propositions pour des tours. Cette tour change de couleur en plus, puisque les algues, certaines algues, deviennent rouges dans le temps, et puis progressivement dans le sein même d'une journée, peuvent marier dans la couleur. Donc on y trouve un intérêt esthétique aussi, dans tout ça, et puis évidemment c'est un bâtiment hyper productif. Là, on a fait très récemment l'Algonomade, qui est un prototype itinérant. On en a un autre sur le poids de l'université à Saint-Nazaire, GPEA. Là, ça a été exposé pour la COP21. On reprenait Adocle-Jaune et Anil Hidalgo sur la bulle en bas à gauche, il faut qu'ils aient regardé ça avec intérêt. On l'a présenté, donc réinventé Paris, ensuite plus tard, j'ai rien d'être plus tard. Donc là, c'est le prototype actuel qui sera opérationnel complètement et qui sera inauguré en septembre prochain, donc sur quatre étages. On a corrigé tous les petits défauts qui sont venus plus à mesure du temps, puisque ça fait quelques années qu'on y travaille, et donc c'est complètement opérationnel, au point qu'on l'a proposé pour réinventer Paris. Réinventer Paris, donc cette portion, c'est un îlot avec trois, c'est un bâtiment qui s'appelle In vivo, trois bâtiments réalisés, Tree House qui est un bâtiment comportant plutôt des arbres, Plant House, c'est plutôt des légumes, et puis on a Algo House, complètement droite, qui est une évidence étudiante avec de la façade à gagne. Voilà. Ce bâtiment, il est emblématique aussi dans... Donc on revoit les trois bâtiments en perspective, cette fois hyper visible aussi dans le quartier, dans un quartier hyper vivant, parce que plein d'étudiants, plein de recherches justement, et donc on a essayé de voir ça comme une boîte à outils. Excusez-moi. une boîte à outils où on pouvait... Alors là, je crois... Oui, c'est pour indiquer qu'on ne... Alors là, non, c'est pas la bonne scène, je suis un peu perdu. Donc Tree House, voilà, c'est le bâtiment à arbres, on n'est plus sur les algues, on va passer rapidement sur des... En gros, c'est des balcons jardinaires, où chacun peut cultiver soi-même, voilà, le tel des algues, où on voit très bien dehors. Il ne faut pas se dire qu'on ne verra rien du tout à côté des algues. On a toujours bien des clairs de vitrage lorsqu'on a besoin de bois à l'extérieur. Et on a des algues, donc, au niveau des impostes et des parties pleines. Le principe, c'est en altitude, on injecte tout le petit laboratoire qui descend par gravité, les algues dans la partie verte, et on récupère tout en bas, par raison d'une récupération ou deux, tous les 48 heures, par camion, et ça va dans des laboratoires qui viennent en ressortir la bonne matière. Tout ça, c'est une énorme boîte d'outils au sein des différentes universités. On a Paris 5, Paris 6, Paris 7, qui pourront prendre ça comme un terrain d'expérience. Algo Source, qui s'occupera de la production, donc qui récupère une partie des façades qui lui est louée, pour faire tout ça d'un écosystème très fertile. Tout le monde qui vit dedans, on a des biohackers dans le programme, je ne vous ai pas tout répondu parce que je n'ai pas le temps, mais il y a plein de choses intéressantes qui vont faire que tout ce bâtiment va vivre, vivre pour la ville aussi, et c'est aussi, bien sûr, une vitrine, puisque le soir, tout s'allume sur la partie algale. C'est un bâtiment assez symbolique et rayonnant pour Paris, bien sûr, mais on peut imaginer même plus loin, puisque là, on est très sollicités par des Taïwanais qui nous suivent de très près, qui viennent tous les six mois pour regarder un petit peu ce que ça donne depuis quelques années, et pourquoi pas imaginer ça rayonnant autour de Paris en national, bien sûr, international, et Taïwan ou plus ailleurs. Donc, c'était une belle expérience. Aujourd'hui, on est en train d'accomplir ce qui a été un rêve il y a encore six ans, c'était partie de façade végétale et qu'on a mis au point, donc avec beaucoup de... toute l'énergie de tous les ingénieurs qui nous ont supportés, et qui nous ont aidés avec ces rêves. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps, je vous dis juste merci, je passe le micro au suivant. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501